Le pissenlit, c'est cette jolie fleur jaune que l'on trouve un peu partout dans nos jardins et nos prairies. Mais saviez-vous qu'il en existe un nombre incalculable ? On en recense plus de 2000 variétés dans le monde. Utilisé en phytothérapie, en cuisine, dans l'industrie et à des fins cosmétiques, le pissenlit tient une place de choix dans nos remèdes naturels. Mais comment l'utiliser pour en tirer tous les bienfaits ? Que soigne-t-il ? Est-ce que le pissenlit peut être utilisé par tout le monde ? Quelles précautions prendre ? Retrouvez les réponses à toutes ces questions dans l'épisode d'aujourd'hui. Si vous souhaitez avoir un résumé de cet épisode, vous pouvez maintenant télécharger pour chaque épisode un fichier PDF, avec tous les bienfaits et dangers de l'aliment présenté. Et bien sûr, c'est 100% gratuit. Et commençons tout de suite avec les bienfaits de cette fleur. Numéro 1 pour l'appétit Parfois, nous manquons d'appétit. Si l'inappétence dure, vous pourriez développer des carences ou perdre du poids. Le pissenlit, parfois aussi appelé dents de lion, peut vous aider. Il est réputé pour ouvrir l'appétit. Dans ce cas précis, c'est la feuille de pissenlit ou sa racine qu'il faut consommer. Faites infuser quelques minutes dans de l'eau chaude les feuilles de pissenlit et les racines préalablement rincées pour obtenir une tisane aromatique. Numéro 2, rétention d'eau La rétention d'eau touche particulièrement les femmes. Elle apparaît souvent l'été au niveau des mollets et des chevilles. Les feuilles de pissenlit ont un effet diurétique. Elles augmentent les volumes des urines, ce qui permet d'atténuer la rétention d'eau, voire même de s'en débarrasser. Numéro 3, lors d'une détox Si vous envisagez une détox, le pissenlit mélangé au romarin peut vous aider. Plongez une cuillère à soupe de pissenlit dans l'équivalent d'une tasse d'eau froide. Faites bouillir 3 minutes et laissez infuser une dizaine de minutes. Si vous préférez une boisson tiède, versez une cuillère à soupe de pissenlit séchée dans une tasse d'eau chaude. Laissez infuser 10 minutes et consommez. Pour un effet optimal, buvez 2 à 3 tasses par jour. Numéro 4, contre les cystites L'infection urinaire, communément appelée la cystite, peut être douloureuse, gênante et revenir régulièrement. Souvent, c'est dû à une bactérie qui s'installe dans la vessie. Grâce à son action diurétique, le pissenlit augmente la fréquence et le volume des urines. La bactérie n'a plus le temps ou la possibilité de se fixer sur les parois de la vessie. C'est la fin de la cystite. En prévention, on recommande 2 tisanes de pissenlit par jour. En phase d'attaque, consommez jusqu'à 4 tasses. Et buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Si les symptômes ne s'améliorent pas ou ne disparaissent pas après 48 heures, consultez votre médecin. Numéro 5, contre la constipation Le pissenlit a pour vertu d'accélérer le transit et de contribuer à une bonne digestion. Si vous avez tendance à être constipé, la dent de lion peut servir de laxatif naturel. En traitement de fond, versez une cuillère à café dans de l'eau tiède. Laissez infuser une dizaine de minutes et buvez une tasse avant chacun de 3 repas principaux. En cas de constipation ponctuelle, faites chauffer un litre d'eau et versez-y 3 cuillères à soupe de pissenlit avant de bouillir 3 minutes. Laissez ensuite infuser durant un quart d'heure. Votre boisson de pissenlit est prête. Buvez-la tout au long de la journée. Numéro 6, problèmes de peau L'acné, l'eczéma, le psoriasis ou une dermatose peuvent vous gâcher la vie. Le pissenlit, grâce à ses vertus dépuratives, soigne ces problèmes de peau. Faites infuser une cuillère à soupe de pissenlit dans une petite tasse d'eau chaude durant une quinzaine de minutes. Plongez une compresse dans le liquide pour l'imbiber et laissez poser une demi-heure sur les zones à traiter. Pour une action combinée, vous pouvez aussi boire les infusions de pissenlit. Prévoyez 10 pincées de racines à faire bouillir dans un litre d'eau. Consommée chaude ou froide, cette tisane sera particulièrement efficace contre l'acné récalcitrante. Numéro 7, contre les verrues. Les verrues peuvent être traitées naturellement avec cette plante. Tamponnez du jus de pissenlit bio sur une compresse et appliquez sur la verrue matin et soir. Si ce traitement ne suffit pas après une semaine, consultez votre médecin. Numéro 8, contre la cellulite. La cellulite, parfois aussi appelée peau d'orange, c'est le stockage de la graisse sous la peau. Si elle est disgracieuse et peut causer des complexes, la cellulite n'est pas une fatalité pour autant. Le pissenlit augmentant les urines et aidant l'organisme à se débarrasser des toxines, il est idéal pour déloger la cellulite. Attention, le pissenlit n'est efficace que sur la cellulite due à la rétention d'eau. En cas de cellulite hormonale, adressez-vous à un professionnel de santé. Le pissenlit a des vertus incroyables, mais peut-il être utilisé par tout le monde ? Découvrons maintenant les contre-indications, dangers et effets secondaires de cette plante. Numéro 1, grossesse et allaitement. A cause de son action dure éthique et du peu de données dont on dispose, le pissenlit à des fins thérapeutiques n'est pas recommandé durant la grossesse et pendant la période d'allaitement. En revanche, vous pouvez en consommer dans un plat. Faites-vous plaisir en dégustant une bonne salade landaise. Numéro 2, calcul biliaire. Si vous avez souffert par le passé de calcul biliaire ou bien d'une obstruction des conduits biliaires, il est possible que le pissenlit thérapeutique vous soit contre-indiqué. Consultez votre médecin pour en savoir plus. Numéro 3, les allergies. En cas d'allergie avérée à la famille des astéracées, soyez prudent avec le pissenlit. Vous pourriez y être particulièrement sensible. Appliquez le même principe de précaution avec l'allergie au latex. La tige du pissenlit en contient. Vous n'êtes donc pas à l'abri d'une réaction cutanée. Numéro 4, traitement diurétique. Si vous avez commencé à boire un détoxifiant acheté en pharmacie, ne l'associez pas à une consommation thérapeutique de pissenlit. Les effets combinés pourraient être dangereux. Dans une détox, il s'agit de faire les choses en douceur, sans brutalité. Numéro 5, en complément alimentaire. Souvent, le pissenlit se consomme en gélules, sous forme de complément alimentaire. Mais il est rare de le trouver pur. Il se retrouve souvent associé à d'autres plantes pour une action combinée. Assurez-vous donc de toujours choisir une formule ne contenant que du pissenlit ou renseignez-vous avant sur les autres plantes et sur leurs effets. Numéro 6, troubles digestifs. Même si cela reste rare, il arrive que le pissenlit entraîne des réactions digestives. Certaines personnes ont rapporté avoir souffert de nausées ou de brûlures d'estomac. Si cela vous arrive, arrêtez votre consommation de pissenlit. Les petits maux digestifs devraient disparaître sous deux jours. Numéro 7, potassium dans le sang. Le surdosage de pissenlit peut entraîner une hausse du potassium dans le sang. C'est particulièrement vrai chez les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque et hépatique ou d'un diabète non contrôlé. Chez les personnes diabétiques, l'action hypoglycémiante du pissenlit peut en plus déséquilibrer les traitements mis en place. Numéro 8, chez les bipolaires. Le pissenlit ne doit pas être consommé par les personnes sous traitement pour un trouble bipolaire. Souvent, ce traitement contient du lithium et ses effets seraient amoindris à cause des propriétés thérapeutiques du pissenlit. Demandez conseil à votre médecin avant de consommer du pissenlit sous forme thérapeutique ou dans l'alimentation. Les traitements ne sont pas toujours les mêmes et chaque personne peut réagir différemment. Numéro 9, reflux gastro-osophagien. Si vous prenez un traitement contre le reflux gastro-osophagien, le pissenlit pourrait réduire son efficacité. Tout dépend du dosage de votre traitement et de la façon dont vous consommez le pissenlit. Dans l'alimentation, cela ne devrait pas poser de problème. À dose thérapeutique par contre, soyez vigilant. Si vous constatez que le reflux réapparaît, arrêtez la prise de pissenlit. En quelques jours, tout devrait revenir à la normale. Numéro 10, chez les enfants. L'usage du pissenlit à des fins thérapeutiques chez les enfants de moins de 12 ans n'est pas recommandé. Par contre, il est tout à fait possible de l'inclure à l'alimentation. Dégustez donc une poêlée de pissenlit ou fabriquez vous-même une confiture de fleurs de pissenlit. Succès et éveil au goût garanti. Comme la plupart des plantes que l'on retrouve en phytothérapie, le pissenlit s'avère très efficace pour traiter certains maux. La nature permet de nous soigner de façon naturelle. Profitons-en ! Avez-vous déjà testé le pissenlit à des fins thérapeutiques ou en cuisine ? N'hésitez pas à nous donner vos exemples de plats, desserts ou tisanes en commentaire. Nous espérons que cet épisode des bienfaits vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la avec vos proches. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour découvrir les bienfaits et dangers du café. Sous-titrage Société Radio-Canada